qui est le mien, et en esquivant les tentations d'une énumération narcissique et prétentieuse de mes nombreux triomphes pédagogiques. Je m'en vais faire une courte liste de 20 choses que je n'ai vraiment, mais vraiment, jamais faites ou pensées pendant ces 14 années au lycée français de Joc. Numéro 1, je n'ai jamais, mais alors jamais bu trop de café au LFS pour me retirer d'aller en cours. Numéro 2, je n'ai jamais, mais alors jamais voulu étrangler un élève le vendredi soir au cours de 16h, et ce n'est pas 16h05, c'est 16h, et puis vous rangez les chaises et les tables. Numéro 3, je n'ai jamais, mais jamais voulu étrangler un autre professeur tailleur. Numéro 4, je n'ai jamais, jamais été tenté de jeter 3D pour décider d'une note, pardon, du nombre de pastilles vertes à donner à une copie d'élèves. Numéro 5, je n'ai jamais, mais alors jamais confondu des noms d'élèves. Je ne sais pas comment les autres professeurs se débrouillent, mais enfin, avoir 170 élèves une fois par semaine, c'est quand même pas bien compliqué. Numéro 6, je n'ai jamais, non, je n'ai jamais oublié de vérifier pro-note à 1h du matin. Pour vérifier les changements d'emploi du temps de dernière minute de Monsieur Duvaillet de la Tour de Contrôle. Je me souviendrai du lundi matin, Monsieur Duvaillet. Je n'ai jamais, non plus, jamais fait la fête un dimanche soir. Je suis presque dans ça, moi, mesdames et messieurs. Numéro 8, un mercredi soir, d'ailleurs. Numéro 9, je n'ai jamais, jamais laissé mes chats marcher sur les copies d'élèves. Soyons respectueux du travail des élèves. S'il y a eu des traces, c'est comme les crop circles, pardon, les agroglyphes. On n'en explique pas la provenance. Je n'ai, numéro 10, jamais, ou pas long, jamais improvisé en cours. J'ai beau faire des spectacles d'improvisation en ville, faire un cours, cela n'a rien à voir avec une représentation. N'est-ce pas. Numéro 11, comme Monsieur Rachel pourra vous l'attester, je n'ai jamais, jamais oublié d'aller en cours, alors que j'étais déjà dans l'établissement. Je ne suis pas malade mental non plus. Numéro 12, je n'ai jamais, jamais, non, percuté en cours. En juin, que tel élève était le fils ou la fille de tel collègue. Comme je l'ai dit dans le numéro 5, je connais tous les prénoms et les noms de famille de mes élèves dès la fin de la première semaine, c'est ça, être un pro. Numéro 13, cela va sans dire que je n'ai jamais montré des films aux élèves en fin d'année. Numéro 14, je n'ai jamais, au grand jamais, râlé contre les collègues et contre les élèves sortent en retard du cours précédent. Parce que quoi, il y avait un contrôle ? Ah, ben alors contrôle, je comprends, je vous donne 15 000 idées de plus. Allez, allez. Numéro 15, il fut un temps où j'enseignais les premières et les terminales. Je n'ai jamais, je vous jure, jamais traité les lycéens comme des élèves de 6e pour arriver à mes fins. La pédagogie est clairement différente. Clairement, ce n'est pas mes petits agneaux. Numéro 16, jamais non plus j'ai insinué aux élèves que s'ils voulaient des bonnes notes, pardon, des pastilles vertes, il fallait me sous-voyer avec des gâteaux au chocolat fait maison. Ce serait ma baissée bien bas. Numéro 17, jamais n'ai oublié des photocopies sur mon bureau et envoyé un élève les chercher depuis la salle de classe. C'est précieux le temps de classe d'un élève, enfin voyons. Numéro 18, je n'ai jamais, alors là, jamais, osé embêter les collègues du département de Chinois avec des questions totalement débiles à propos d'achats sur le tambour ou de messages avec ma femme de ménage. Leur savoir est précieux, respectant le temps de travail dans l'établissement. Chéché n'irai. Numéro 19, je n'ai jamais également voulu défenestrer cet ordinateur magnifique que nous fournit l'école. Lorsqu'il effectuait des mises à jour forcées de 95 minutes, je sais garder mon calme. Enfin, numéro 20, jamais, non, jamais, je n'aurais pensé ressentir autant d'émotions fortes à quitter le LFS. Tant d'amour à recevoir et donner des élèves, tant de passion à enseigner et à échanger avec les collègues. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements